La parole des scientifiques dans les médias, sujet dont on vient de parler déjà beaucoup. Qui suis-je ? Michel Henry, je suis enseignant-chercheur en retraite de l'Université de Franche-Comté, mathématicien, statisticien, et j'ai assuré deux mandats d'administrateur de l'Union Rationaliste. Je vous présente Carole Châtelin, qui vient de s'asseoir, et qui est directrice de rédaction de Science et Avenir, associée à la recherche. Vous connaissez tous cette revue de vulgarisation scientifique. Elle l'a été de 2021 à 2023. Et en 2024, elle préside l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Elle est chargée d'enseignement à l'Université pour Inanterre, à l'Institut de formation, à la médiation et à la négociation. Et elle est l'autrice du livre « Médiation, comment développer son empathie, les ressources du cerveau », qui est paru en décembre 2019 aux éditions Archetype 82. Je vous présente aussi notre deuxième intervenant, Michel Badré, qui est un haut fonctionnaire, polytechnicien, ingénieur général des ponts et des eaux et forêts. En 2022, il a présidé le débat public sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, justement sujet qu'on vient d'évoquer. Il appartient à une famille de forestiers sur plusieurs générations. Il est membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie, de la santé, et en tant que chercheur appartenant au cours des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique. Le 6 avril 2022, la Commission nationale du débat public l'a désignée à la présidence de la Commission particulière en charge d'organiser le débat public sur le projet de construction de deux réacteurs nucléaires, EPR2, sur le site de Penely. Michel Badré est l'auteur de nombreux articles, notamment le chapitre « Transport et environnement » de l'Encyclopédie Universalis. Il a publié dans la revue « Études » deux articles. En septembre 2015, « Environnement et économie éthique, qu'est-ce qu'un bon projet ? » Et en juin 2017, « L'avenir de la fonction publique » dans la revue « Alternatives économiques ». Et en 2017, « Comment débattre de grands projets ? » Seulement plein dans le débat. Comme vous l'avez dit, j'ai dirigé des rédactions scientifiques pendant plusieurs années, dernière étant Science et Avenir et la recherche. Et depuis quelques mois, je préside une association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la JSPI, l'Association des journalistes scientifiques pour la presse d'information. C'est un peu long, mais c'est très précis. C'est-à-dire que c'est un regroupement de journalistes qui travaillent dans la presse d'information et non pas dans la presse de communication. Il est évident qu'il faut faire la différence entre les deux. Nous sommes une association qui réunit... Nous sommes la plus grosse association de France. Nous réunissons près de 300 adhérents. Et la particularité que nous avons, c'est que nous réunissons tous les secteurs, c'est-à-dire autant des journalistes de radio que des journalistes de télé, que des journalistes de presse écrite, que des journalistes désormais également de réseaux sociaux, puisqu'évidemment, nous nous ouvrons à ces nouveaux modes de communication. Nous réunissons absolument toutes les générations. Et nous réunissons également tous les types de métiers, que ce soit les secrétaires de rédaction, les rédacteurs, les rédacteurs en chef, enfin, nous avons tous les photographes. Bref, tous ceux qui ont affaire à la science sont les bienvenus chez nous. Et toutes les générations, que ce soit les étudiants, puisque nous avons beaucoup d'adhérents étudiants, qui nous offront la possibilité d'ouvrir leur réseau et de voir comment travaillent les anciens. Et également les journalistes postés, c'est-à-dire en rédaction, et les journalistes qui ne le sont pas, donc les journalistes pigistes, puisque, comme vous le savez, c'est une profession qui contient et qui compte parmi elles beaucoup de pigistes. Et on parlait tout à l'heure de la paupérisation de la recherche. On pourrait également parler de la paupérisation des journalistes. C'est un vaste débat qui a peut-être à voir avec ce qu'on se dit aujourd'hui. En tout cas, j'ai la lourde tâche, moi, de parler au nom d'une profession qui est détestée par 84% des Français, puisque nous sommes, d'après le dernier sondage Ipsos, quasi avant-dernier, parmi les professions appréciées par les Français. Et nous sommes juste devant les politiciens. On a encore ça pour nous. Les journalistes. Les journalistes. Et chercheurs, nous sommes bien évidemment appelés à travailler quotidiennement ensemble. Vous êtes beaucoup plus appréciés, puisque vous êtes appréciés de 56% des Français dans ce dernier sondage. Donc, autant dire que c'est une bonne nouvelle, puisque la science a encore un petit crédit auprès du grand public. Alors, que fait notre association ? Alors, mon but n'est pas de vous présenter l'association, mais de vous présenter la façon dont les journalistes travaillent par rapport aux questions scientifiques et les rapports qu'on entretient ensemble avec la recherche, avec les chercheurs. Ce que nous faisons dans notre association, c'est une association qui a pour objectif, déjà un objectif corporatiste, qui est de surveiller la façon dont notre métier se pratique, donc d'y réfléchir, d'ouvrir des ateliers de réflexion sur la pratique, de s'ouvrir aux nouvelles techniques. Je parlerai tout à l'heure, par exemple, de l'intelligence artificielle. Il faut que nous suivions toutes ces évolutions. Et puis, bien évidemment, aussi d'ouvrir la recherche à ses membres. Donc, nous faisons très, très régulièrement, même nous sommes extrêmement actifs, des rencontres, des une heure avec des chercheurs, sur des thèmes très variés, des visites de laboratoire. D'ailleurs, n'hésitez pas, si parmi vous, il y a des scientifiques qui souhaitent ouvrir leurs portes, nous sommes à l'écoute de toutes les opportunités. Dernièrement, il y a quelques jours, nous étions ainsi à Sainte-Anne. Où nous avions une rencontre d'été, une assemblée générale d'été, et où les psychiatres ont ainsi eu l'opportunité de nous présenter leurs dernières recherches, qui sont, je vous le dis en passant, absolument bluffantes, puisque désormais, la psychiatrie considère les maladies mentales comme une maladie biologique. Et donc, ça ouvre des perspectives immenses avec des résultats qui sont bluffants. Je vous le dis comme ça, en passant. Nous organisons des voyages, notamment en région, mais pas qu'en région, aussi à l'étranger, pour faire découvrir tous les centres de recherche qui existent en France. Et nous réfléchissons donc à la façon dont nous exerçons notre métier. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est un peu comment on travaille, nous, les médias, puisqu'on est souvent pointé du doigt. On ne l'a pas trop été aujourd'hui, et je vous en remercie, parce qu'on nous reproche souvent à la façon dont nous travaillons. On est pris par la vague des fake news, et nous en sommes les premières victimes nous-mêmes de cette vague des fake news. Alors, que sont les journalistes scientifiques d'information ? Alors, tous ceux qui appartiennent à notre association sont des journalistes professionnels, pas tous encartés. La carte de presse n'est pas un critère de sélection pour nous, mais on travaille tous dans le domaine de la science, et on travaille tous selon la méthode scientifique. Donc, il y a une façon de travailler la science, et nous en sommes parfaitement conscients, et nous travaillons cet axe-là. Alors, comment nous travaillons en rédaction ou en dehors ? Nous menons des veilles, évidemment, auprès de toutes les publications que vous pouvez faire paraître. Et nous sommes sectorisés. Il y a des journées spécialisées plutôt en astronomie, d'autres plus en climat, d'autres plus dans d'autres domaines. Et je dois dire que dans le domaine du climat, les journées scientifiques sont vraiment des pionniers, puisque ça fait quand même des années et des années que nous labourons ce terrain, que nous informons le grand public. Je parle là au nom de tous les journaux scientifiques, que ce soit Science Civie, que ce soit même Science Civie Junior, que ce soit Science et Avenir, que ce soit tous les médias qui sont sérieux et qui ont travaillé sur ces questions. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, qu'on fait des sujets sur ce thème-là. Valérie Masson-Delmotte est bien placée pour le savoir, puisqu'on a souvent eu l'occasion de l'interroger, notamment elle et puis d'autres. Donc c'est vraiment un thème qu'on a labouré. On a tellement labouré que je voulais dire cette anecdote qu'une des journalistes en France, dont je tairai le nom, mais qui est une des grandes spécialistes de ces thèmes-là, on a fait un burn-out tout à fait dernièrement, elle est obligée de s'arrêter, non pas parce qu'elle était fatiguée de le faire, mais elle était fatiguée de le faire dans le désert. Et de se rendre compte qu'en fait, elle se demandait si tout le travail qu'elle fait depuis 20 ans servait à quelque chose. Donc il y a cette conscience aussi chez les journalistes, comme je l'ai entendu ce matin auprès de vous, de faire un travail de fond et de se demander aussi comment nous, nous pouvons être entendus. Parce que vous dites que les médias sont une caisse de résonance, c'est très bien, mais nous-mêmes, les journalistes, nous demandons comment nous pouvons être cette caisse de résonance. Je ne vais pas vous faire un dessin de la situation actuelle de la presse, plutôt si je vais vous le faire. La presse est en crise, ce n'est pas un scoop, tout le monde le sait, mais aborde une crise qui est totalement inédite. Et les journaux scientifiques, il en existe encore, grâce au ciel, mais ils sont tous en perte de lectorat. Vous le savez, ce n'est pas un secret industriel que je suis en train de dire là. Et donc on se demande, nous, les professionnels, comment on va pouvoir faire passer l'information, par quel canal ? Alors évidemment, il y a des bonnes nouvelles, comme la création d'Epsilon, qui est ce nouveau magazine dont vous avez tous entendu parler, qui a été fondé par la rédaction de Science et Vie, qui voyait d'un très mauvais oeil l'arrivée de Reward Média, dont le rachat de Science et Vie, et qui ont décidé d'aller fonder ce magazine scientifique Epsilon, qui fonctionne bien, et qui a fonctionné sur un modèle nouveau, qui était celui de l'appel au fond, le crowdfunding, avec une demande de participation publique, ça a bien marché. Ils vivent, ils survivent, ils font un travail tout à fait remarquable, donc il y a une appétence pour ça, mais ce n'est quand même pas suffisant. Donc nous aussi, on se demande, comment on va continuer à pouvoir faire passer l'information au grand public ? Vous répondrez qu'il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est le bon grain et c'est l'ivraie. Comment faire la distinction entre ce qui est valable et ce qui ne l'est pas ? Ce sont des vraies, vraies, vraies questions qui agitent actuellement la profession, qui nous inquiètent énormément. Nous sommes comme vous dans des réflexions très profondes sur ces questions-là et nous nous heurtons à beaucoup de modifications qui sont en train de rendre notre travail de plus en plus compliqué et je vais vous en évoquer quelques-unes. Alors quand on travaille avec les scientifiques, nous on a une façon très classique de travailler, donc on fait cette fameuse veille, on regarde toutes les publications scientifiques des journaux qui sont avec des revues de pair, les fameuses grandes revues scientifiques, mais on est de plus en plus confrontés aux revues prédatrices, comme vous. Donc il faut qu'on apprenne à faire la différence entre les uns et les autres et ça, ça n'est pas simple de le faire, surtout auprès des jeunes générations parce que nous avons aussi ce devoir, nous les anciennes générations, comme on le disait tout à l'heure, de former les nouvelles qui ne sont pas formées comme nous l'avons été, qui sont des jeunes générations qui ont plus été formées aux techniques du web et qui ont commencé leur carrière derrière un écran à faire du web et c'est pas la même façon de travailler, c'est-à-dire qu'on leur a demandé beaucoup d'abattage, on leur a demandé de faire des papiers extrêmement rapidement, on leur a demandé de ne pas forcément vérifier toutes leurs sources, ils sont parfois menossourcés, on n'aura parfois pas appris la différence entre un communiqué de presse et une information. Donc tout ça, nous le faisons, nous essayons de leur enseigner ça, il y a bien 14 écoles de journalisme reconnues qui forment les jeunes journalistes, mais il y avait des sections spécifiques pour le média scientifique, qu'elles ont disparu. Désormais, c'est revenu dans un lot commun, donc nous, on est un petit peu ennuyé de ce qui se passe dans les écoles de journalisme, on aimerait bien que la science soit un peu plus représentée. Donc ça, c'est un premier écueil, c'est d'avoir arrivé une génération de journalistes qui n'est pas formée aux mêmes techniques que nous. C'est un premier point. Il y a également un deuxième point, et ça, ça vous concerne également, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus confrontés, en allant chercher l'information, parce qu'on va la chercher en prenant notre téléphone et en essayant de joindre les chercheurs sur les sujets qui nous concernent, notamment le climat, évidemment. On est de plus en plus confrontés aux services de presse. Ça, c'est quelque chose dont il faut que vous soyez conscient, vous, les chercheurs, c'est-à-dire que quand on essaye d'appeler des institutions, il est de plus en plus difficile de vous avoir en direct. Généralement, on a un barrage de plus en plus fort par les services de presse, soit que les chercheurs eux-mêmes, qui se sentent sans doute liés ou à qui on a bien fait la leçon qu'il fallait passer par les services de presse parce qu'ils sont porteurs d'une voie officielle, eh bien, on nous renvoie sur les services de presse où on nous bloque l'accès. Et donc, pour nous, c'est assez difficile, parfois, d'aller vers vous. Et le plus grave aussi, parfois, c'est que quand on réussit à aller vers vous, quand on n'a pas vos coordonnées directes ou quand on n'a pas encore établi un lien privilégié, on est cornaqué. C'est-à-dire que dans les rendez-vous, il y a les services de presse qui sont là. Et ça change la façon dont on travaille parce que quand on est dans un B2B avec un chercheur, on peut parler et puis apprendre des choses, mettre dans une discussion de journalistes à scientifiques. bon, et quand on a une troisième personne, un témoin, ça change tout. Ça change la confidentialité des échanges. Et ça, on le ressent dans la façon dont on travaille. Donc ça, nous, c'est quelque chose contre lesquels nous alertons également. Nous disons aux institutions, arrêtez vos services de presse, laissez-nous accéder directement aux chercheurs pour avoir ce contact. Enfin, le métier de journaliste, c'est ça. C'est le contact. Votre métier, c'est le contact. Si vous voulez faire passer des informations, il faut avoir un contact également privilégié. Il y a aussi un nouveau problème. Je ne vais pas être trop longue parce que j'aimerais bien qu'on laisse la place aux questions. Il y a un problème qui se greffe là-dessus, c'est l'intelligence artificielle. Alors nous, c'est une révolution dans nos métiers, dans les vôtres aussi, mais dans les nôtres, elle est. C'est un tsunami qui est en train de nous arriver et qui touche la science puisqu'il y a des chercheurs comme, j'ai oublié son prénom, il s'appelle Cabanis et qui travaille à Toulouse, qui est un chercheur qui travaille sur l'intelligence artificielle et les publications scientifiques et qui a été nommé en 2021 par la revue Nature comme l'un des dix scientifiques qui comptent dans le monde, alors qu'il doit avoir une trentaine d'années. Donc c'est très bien pour lui. Et il a montré que trois publications sur dix mille étaient actuellement générées par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est des publications qui ne veulent rien dire. C'est du copier, coller, du copier, transformer, coller. Et lui a mis au point un logiciel pour essayer de repérer ces publications qui commencent à être de plus en plus importantes et qui nous arrivent à nous. et notamment on les repère parce qu'il y a ce qu'il appelle des mots tronqués. C'est-à-dire que, par exemple, comme il faut transposer sans plagier, on change le sens de certains mots. Donc, par exemple, le cancer du sein devient le péril de la poitrine. Donc, quand vous voyez des mots comme ça dans une étude, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à une intelligence artificielle. Mais tout ça commence à passer assez inaperçu. Et nous qui sommes les récipiendaires de tout ça, il faut aussi qu'on apprenne à faire la différence. Donc, on est confronté aux fake news, on est confronté à l'intelligence artificielle pour la création d'études. Nous-mêmes, nous sommes confrontés à l'intelligence artificielle dans la façon dont nous travaillons puisque de plus en plus, notre façon de travailler fait appel à l'intelligence artificielle, notamment pour faire un tri dans les données. Ça va être très, très utile pour faire ça dans les données de santé, dans toutes les bases de données. Ça va nous faire gagner un temps précieux. Mais ça, c'est le bon côté de la médaille. Il y a donc le mauvais côté. Donc, c'est tout ce travail-là que nous devons faire pour faire un travail de qualité. Côté sciences, on a vu, nous aussi, on déplore, on l'a vu pendant le Covid, nous avons déploré le fait que certains experts autoproclamés se retrouvaient sur tous les plateaux. Mais pourquoi, comme on le disait tout à l'heure, je ne sais plus quel intervenant le disait, comme nous, nous devons identifier des chercheurs dans les domaines qui sont les nôtres, et certains acceptent plus de parler que d'autres, certains parlent mieux que d'autres, eh bien, nous avons évidemment tendance à aller vers les mêmes. Et quand il y a des journalistes non spécialisés qui cherchent un spécialiste de l'environnement et qui n'est pas lui-même spécialisé en environnement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder ce qu'a fait son collègue de l'environnement, puis il va aller prendre le même spécialiste. C'est ce qu'on appelle entre nous les bons clients. Et parfois, il y a des bons clients qui sont des mauvais clients, qui sont des gens qui, effectivement, sont sortis de leur domaine de compétences. Mais quand vous êtes un journaliste télé, que vous n'y connaissez rien, et qu'en plus, vous avez le culot, là, je pense, excusez-moi, je vais nommer, quand vous avez Léa Salamé qui commence ses émissions, qu'elle invite des soi-disant scientifiques, et que sa première phrase est de dire « Moi, je n'y connais rien à la science, donc est-ce que vous pouvez nous parler de ceci ? » Nous, nous le déplorons, parce que quel est le journaliste économique qui se permettrait de dire à un interlocuteur « Moi, je n'y connais rien en économie, vous allez m'expliquer comment ça marche. » Ou « Moi, je n'y connais rien en sport, donc vous allez m'expliquer comment ça marche. » On se permet en science, et les journalistes se permettent en science, ce qui ne se permettrait pas dans d'autres domaines. Donc, nous, nous luttons contre ça, et l'association, la façon dont nous avons aussi de lutter contre ça, c'est de former, de former les rédactions à la science et à la méthode scientifique. Nous sommes, en tout cas, l'AGSPI, nous formons, par exemple, en ce moment, toute la rédaction de Radio France, la rédaction interne, aux méthodes scientifiques, pour leur expliquer comment on lit une étude. C'est quoi un premier auteur par rapport à un dernier auteur ? Qu'est-ce qu'il faut statistiquement ? Comment on lit une étude pour, effectivement, éviter la météo dont on parlait tout à l'heure ? Tout ça, ça s'apprend, ça ne s'invente pas. Donc, nous, nous formons les journalistes, nous avons des modules. Donc, Radio France s'est ouvert à ça. Nous formons d'autres personnes. On parlait tout à l'heure du média training. Est-ce que c'est intéressant de faire du média training ? Moi, je suis assez partagée sur la question, parce qu'il ne faudrait pas non plus que les scientifiques soient formés à des techniques, et que ça leur fasse perdre leur spécificité. Il ne faut pas que les scientifiques deviennent des communicants. Ce n'est pas le but. Sinon, ça va faire une langue de bois. Donc, c'est un sujet assez complexe. La façon aussi dont nous travaillons le rapport entre les scientifiques et les journalistes, nous avons mis en place des bourses depuis maintenant une dizaine d'années, une bourse d'échange qui s'appelle Bourse d'échange des journalistes-chercheurs, qui pourrait être une sorte de vie-ma-vie, c'est-à-dire que toutes les années, nous échangeons une dizaine de chercheurs de laboratoire avec une dizaine de journalistes dans des rédactions, et chacun va vivre la vie de l'autre. Et s'apercevoir comme ça des besoins spécifiques des uns ou des autres, d'ailleurs. Chacun, tout le monde peut postuler. Vous-même, les chercheurs ici, vous pouvez postuler à cette bourse et dire, moi, mon laboratoire, je veux bien, moi, je voudrais bien aller au Monde, par exemple, qui est une rédaction qui participe à cette bourse de la JSPI, et donc passer une semaine à la rédaction du Monde, pendant qu'un journaliste du Monde, un arousserie ou un autre, va passer une semaine dans un laboratoire. Voilà, je ne voudrais pas être plus long, simplement, pour conclure, dire des notes d'espoir. Il y a des nouvelles façons que nous avons désormais aussi de travailler ensemble, qui commencent à poindre. Vous avez, par exemple, un média qui s'appelle The Conversation, que peut-être vous connaissez tous, qui est un modèle qui fonctionne très bien, qui a trouvé son modèle économique, où des journalistes et des chercheurs travaillent ensemble. Le chercheur a donné son expertise, le journaliste a la mettre en forme, et donc tout ça est d'accès gratuit sur Internet, avec des sujets vraiment très, très intéressants. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir ça. Vous avez également, qui commence à prendre beaucoup d'importance, ce qu'on appelle les enquêtes transborder, qui sont particuliers sur les enquêtes scientifiques. À la JSPI, nous venons de récompenser Stéphane Aurel du Monde pour sa énorme enquête transborder. Transborder, en bon français, ça veut dire transfrontalier. Il y avait 12 pays et 16 médias impliqués pour une enquête sur les PFAS, qui sont ces polluants éternels. Stéphane Aurel et son équipe ont pu dresser une carte des polluants en Europe. Et donc ça, ça fait appel à tout un tas de qualités, de data journalistes, de scientifiques et ils ont travaillé main dans la main avec les scientifiques pour faire cette enquête. Main dans la main, ça ne veut pas dire que par exemple, les scientifiques ont relu les papiers parce qu'il faut que chacun garde son indépendance. Mais les scientifiques ont validé les techniques d'investigation, les scientifiques ont donné leur aval sur un certain nombre de pratiques et c'est comme ça qu'on travaille bien. Il ne s'agit pas que le scientifique devienne un journaliste et inversement. Et enfin, je conclurai en disant qu'on a les mêmes enjeux, on a les mêmes buts, c'est de donner une science de qualité au grand public, de faire en sorte qu'ils ne confondent pas les chaînes d'infos en continu qui font un travail qui n'est pas toujours, je parle là de science, qui n'est pas toujours très étayée, et puis tous ces journaux qui font un vrai travail de fond, mais qui malheureusement perdent leur lecteur. Moi, je veux croire qu'on a, et nous travaillons, nous, la JSPI à ça, nous avons un combat à mener pour que ce journalisme de qualité perdure et que la science reste un sujet vraiment important. Je vous donne un dernier exemple. Nous avons fait une tribune et nous avons fédéré autour de nous neuf autres grosses associations de journalistes ayant un rapport avec la science comme les journalistes de la nature et de l'écologie ou les journalistes de l'aérospatiale. Nous avons fait une tribune commune que nous avons publiée dans Libération pour alerter contre France Télévisions qui est en train de supprimer un certain nombre d'émissions de science. Vers de rage, par exemple, le journal de la santé, par exemple, qui a été menacé d'être supprimé. Nous avons protesté contre ces suppressions en disant que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut supprimer la science. Bien au contraire, on n'a jamais eu autant besoin du décryptage de la science. Nous avons été entendus puisque le patron de France Télévisions a rétabli le magazine de la santé à l'issue de notre tribune et nous devons, je dois, rencontrer le patron de France Télévisions, le bras droit de Delphine Ernotte, la semaine prochaine. Donc nous menons également un combat pour la science et pour sa présence dans nos titres. Voilà, je vous remercie. Je ne veux pas dissimuler le plaisir que j'ai eu d'entendre Caroline Châtelain puisque je suis un très ancien abonné à Science et Avenir depuis ma jeunesse et c'est là que j'ai appris énormément de choses dans ma culture scientifique. Le premier auteur dont je me rappelle s'appelait Albert Ducrot, je ne sais pas si c'est un nom qui dit quelque chose à certains d'entre vous. Alors, comme dans les tables rondes précédentes, on va passer à l'autre présentation de Michel Badré. On passe à la présentation de Michel Badré et puis les questions viendront ensuite. Alors, Michel Badré, c'est à vous. Merci et merci beaucoup de m'avoir invité à cette journée. Je voudrais d'abord dire de quoi je vais vous parler et puis d'où je parle pour respecter le conseil donné ce matin par Mathias Girel. Donc, de quoi je vous parle, c'est écrit sur le programme, c'est du lien de confiance entre le public et la communauté scientifique. Mais je le ferai délibérément à partir d'une approche complètement empirique, pas du tout académique, donc à partir de quatre exemples concrets dans lesquels il se trouve que j'ai été impliqué personnellement. J'ai aussi un rôle d'acteur là-dedans, ce qui suffit à enlever une bonne part d'objectivité, mais en même temps, ça donne peut-être un peu plus de vécu. Donc, ces quatre expériences, ces deux débats publics, celui sur les réacteurs nucléaires de l'an dernier qui a été cité, mais un autre quatre ans avant sur le plan de gestion des déchets radioactifs et puis une autre opération qui était la mission de médiation qui a eu lieu en 2017 et qui a mis fin pour parler un peu crûment au projet de Notre-Dame-des-Landes. J'étais l'un des membres de cette mission et puis la quatrième opération qui a été citée aussi, c'est le comité d'éthique commun à INRAE, IFREMER, IRD et SIRAD qui a produit un avis dont je parlerai tout à l'heure qui a pas mal de liens avec celui qui a été présenté ce matin. Donc, je vous parlerai de la confiance entre le public et la communauté scientifique d'où je parle. J'ai eu une présentation magnifique qui a été faite. Je vous signale qu'il y a une erreur dedans qui vient de l'affiche Wikipédia. Je ne sais pas qui l'a inventé mais je n'ai jamais été chercheur. J'ai toujours été ingénieur. En revanche, le reste est vrai. J'ai choisi un peu parce que c'était dans mon patrimoine génétique de travailler dans le secteur environnemental dès le début. J'y ai passé 40 ans. Je n'ai jamais bifurqué et puis après la retraite ça a continué. Mais je pensais ce matin quelqu'un en posant une question a cité le dernier bouquin de Marc-André Sélos que je vous recommande vivement. C'est vraiment un très bon livre qui s'appelle Nature et préjugés. Il cite dans ce livre l'histoire de la Reine Rouge de Louise Carole où la Reine Rouge pédale à toute vitesse sur son tapis roulant. et la question est de savoir si le paysage qui est autour avance plus vite ou moins vite ou pas du tout autour de ce tapis roulant. Et moi, je pensais en écoutant ça ce matin et en ayant lu ce livre qu'en ayant l'impression d'avoir un métier tout à fait continu pendant 40 ans et puis des activités de retraité qui sont encore en continuité avec ça que la seule chose qui a complètement changé c'est le paysage autour qui n'a vraiment plus rien à voir. et c'est normal mais il a avancé la science écologique s'est complètement bouleversée les questions posées on n'a pas arrêté d'en parler par le changement climatique et tout le reste on n'existait pas il y a 40 ou 50 ans et maintenant on ne parle que de ça à juste titre. Donc tout ça est bouleversé et le fait de parler depuis le tapis roulant sur ce qui se passe autour moi j'ai pris conscience peu à peu qu'on ne pouvait pas ne pas faire ça. et c'est de ça que je vais essayer de vous parler un peu dans la suite. Juste une précaution de vocabulaire qui ne s'impose sans doute pas je pense que vous l'avez tous en tête je vous ai dit tout au début qu'il s'agissait du lien de confiance entre le public et la communauté scientifique vous savez tous que les deux articles définis le et la sont aussi inadaptés l'un que l'autre le public est complètement hétérogène il y a de tout dedans et c'est comme ça mais c'est important pour la façon dont on s'adresse à lui et dont on communique avec lui pour la communauté scientifique je n'ai pas besoin de vous faire de dessin je pense que vous le savez mieux que moi alors je voudrais développer plus précisément trois points d'abord de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la confiance c'est quoi la confiance la confiance du public envers des décisions qui sont prises ou qu'il faut prendre sur quoi ça porte et quelle est la place de la parole scientifique là-dedans le premier point que je voudrais évoquer donc ça c'est plutôt vu depuis le public qu'est-ce qui l'attend pour avoir confiance ensuite la même question vue depuis la communauté scientifique qu'est-ce qu'elle dit du sujet et troisième point quels sont les liens entre la recherche et l'expertise c'est évoqué plusieurs fois depuis ce matin et je reprendrai ce qu'a dit François Héran dans la première minute de son intervention tout au début de la matinée en disant que tout ça ça se situait dans une relation triangulaire entre le pouvoir politique avec là-dedans le gouvernement le parlement les élus enfin tout un tas de monde mais disons les décideurs pour faire simple ensuite un pôle que j'appellerais le pôle expertise dans lequel il y a la communauté scientifique les experts les sachants d'un sujet et puis le public les publics comme je disais à l'instant qui constituent le troisième pôle comment est-ce que tout ce monde-là discute comment fonctionne ce triangle ce qui n'est pas forcément totalement évident alors je reprends donc le premier point la confiance du public et là pour respecter ce que je vous disais tout à l'heure sur l'aspect expérimental je voudrais vous citer quelque chose qui s'est passé pendant le débat public sur le plan de gestion des déchets nucléaires en 2019 moi je faisais partie de l'équipe qui était chargée d'organiser ce débat et un de nos collègues de cette équipe un jour nous a dit je viens de me livre à un exercice j'ai pris le verbatim d'une des séances celle qui s'était tenue à Strasbourg quelques jours avant et il m'a semblé que les gens parlaient souvent de confiance donc j'ai fait le test en prenant mon ordinateur j'ai mis le mot confiance et j'ai cherché combien de fois il apparaissait verbatim d'une séance de deux heures le mot confiance apparaissait 84 fois je n'invente rien c'est le chiffre qui sortait donc on s'est dit qu'il y avait un sujet et du coup on a monté une séance spécifique là-dessus en disant si tout le monde en parle tout le monde en parle différemment mais ça veut dire quoi qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus et on a organisé une table ronde pas plus ronde qu'elles ne le sont jamais dans ces cas-là mais avec 5 personnes qui étaient un sociologue un ingénieur philosophe un ingénieur qui avait ripé philosophe en cours de route si je peux dire une spécialiste du dialogue avec la société une juriste du conseil d'état et celui qui avait animé le premier débat public sur les déchets nucléaires en 2006 tout ce monde-là a discuté ensemble ça a été extrêmement intéressant si ça vous intéresse l'enregistrement complet de la séance est encore accessible sur le site de la CNDP ça dure 2h30 mais il y a beaucoup de choses dedans et la première chose qui est sur laquelle ils sont tous très vite mis d'accord c'est de dire que c'était normal et plutôt sain que le public n'ait pas confiance et qu'il ne fallait pas dire mais c'est pas bien il n'a pas confiance c'est normal que dans une démocratie sur un sujet compliqué les gens commencent par dire qu'ils n'ont pas confiance c'est une réaction assez saine une fois qu'on a dit ça ils se sont aussi assez vite mis d'accord sur le point suivant qui était que dire puisque le public n'a pas confiance on va faire ce qu'il faut pour rétablir la confiance que c'est une mauvaise démarche que la confiance ça ne se fabrique pas comme ça parce que si on rentre là-dedans on est dans une démarche dissymétrique moi qui sais je vais vous expliquer que vous n'avez pas confiance parce que vous n'êtes pas tout à fait au niveau mais quand je vous aurai bien expliqué ça ira mieux donc il y a ceux qui sont en haut et puis ceux qui sont en bas et ça c'est pas terrible et alors une fois qu'on a dit ça on fait quoi à la place et ce qui a été dit dans cette table ronde c'était que ce qu'on pouvait faire à la place c'est un processus de décision qui soit légitime dans lequel tout le monde se retrouve ça veut pas dire que tout le monde va être d'accord avec la décision prise mais que les gens comprennent que le mode de discussion est correct ou que ça se passe conformément à ce que l'un de ceux qui a écrit je trouve les choses les plus intéressantes sur ce genre de sujet sur la participation du public qui est le philosophe allemand Habermas qui dit avec une formule un peu jargonnante mais en même temps très profonde que pour arriver à des décisions acceptables en raison c'est pas mettre la barre extrêmement haut mais c'est bien c'est modeste qu'il faut d'une part avoir une participation inclusive il faut que tous les publics aient l'impression qu'ils ont pu participer s'ils le voulaient pas seulement qu'ils en aient l'impression qu'en plus ce soit vrai et qu'il y ait une délibération discursive c'est à dire quelque chose dans quoi tous les arguments sont mis sur la table sont exposés on reste pas à la surface des choses il faut arriver à faire tout ça donc le processus légitime il suppose par ailleurs toute une série de conditions dont bon nombre ont été évoquées ce matin dans l'exposé de Mathias Girel à propos de la valeur de la parole scientifique dans ce genre d'élaboration des questions de transparence de rigueur de déontologie d'absence de conflit d'intérêt tout ça ça joue si le débat est complètement pollué par des imperfections de toutes sortes sur ces différents points on est à peu près sûr que le résultat ne sera pas légitime et dans nos cinq intervenants ils mettaient sans arrêt en balance l'aspect confiance et l'aspect légitimité en disant ce qui est important c'est la légitimité enfin dernier point toujours sur ce sujet c'est que tout ça prend du temps et que souvent c'est ça qui pose problème parce qu'on croit à tort ou à raison je reviendrai sur un exemple dans quelques minutes qui montre que souvent quand on dit que les choses sont très urgentes ça n'empêche pas qu'elles mettent plusieurs décennies à avancer donc il ne faut pas trop se tromper sur qu'est-ce qui est urgent pourquoi faut-il décider très vite sur quoi portent les décisions ce genre de choses est intégré mais la question de la gestion du temps de l'agencement du temps comme l'avait dit l'un de nos cinq intervenants est un sujet complètement essentiel et avec une autre conséquence c'est quand on parle de la participation du public ce n'est pas un processus de décision qui dure deux ans et là-dedans il y a un créneau de trois mois ou d'un mois avant l'enquête publique qu'on va consacrer à la participation du public ceci n'est pas une bonne démarche la bonne démarche c'est que la participation du public c'est en continu ça commence tout au début et ça se termine tout à la fin et que si dès qu'on essaye de cantonner ça à un créneau précis d'abord le créneau n'est jamais au bon endroit et puis il n'est jamais assez long ou il ne tombe jamais bien donc c'est d'avance difficile donc voilà pour ce premier sujet sur la confiance le deuxième la question vue par la demande des scientifiques et là je vous redis je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure précisément que le comité d'éthique commun INRAE, IFREMER, IRD, CIRAD à peu près en même temps que le COMETS comité d'éthique du CNRS dont l'avis a été présenté ce matin par Mathias Girel a fait un avis presque sur le même sujet alors on s'est très vite rendu compte rassurez-vous bien que les gens aiment bien travailler de façon cloisonnée on s'est très vite rendu compte qu'on travaillait tous les deux sur le même sujet et on a échangé donc de ce côté-là il n'y a eu aucune difficulté mais ce qui avait de particulier dans notre avis à nous c'est qu'il est vraiment venu d'une forte demande des chercheurs eux-mêmes et des chercheuses à l'occasion d'un séminaire qu'on avait fait sur un sujet qui était on a fait une journée éthique et recherche en souvenir d'Axel Kahn qui était le président précédent de ce comité d'éthique et qui nous avait tous beaucoup marqué c'était quelqu'un qui avait une réflexion extraordinairement profonde donc on a fait une journée en sa mémoire et puis au lieu de se contenter de faire des discours élogieux ce qu'on avait tous très envie de faire on a fait un peu plus qui était de faire réfléchir les gens sur éthique et recherche et on a été vraiment tous frappés par une pression extrêmement forte des participants qui étaient des chercheurs et chercheuses des quatre organismes qui nous disaient mais nous on a un sujet on veut que vous produisiez un avis alors je vous cite tout de suite la forme finale qu'il a parce qu'il n'a pas eu tout de suite cette expression on a un peu discuté pour le mettre en forme mais l'avis final c'est quels sont les droits et les devoirs des scientifiques et de leurs institutions là aussi le fait qu'il y ait les deux renvoie à des choses qui ont été dites notamment en la séquence précédente face à l'urgence environnementale je ne vais pas vous redire alors l'avis est accessible si vous tapez éthique en commun sur votre moteur de recherche préféré vous tombez sur le site de notre comité d'éthique et l'avis est très facilement accessible je ne reprends pas en détail parce qu'il y a beaucoup de points communs avec ce qu'a dit Mathias Girel ce matin et donc je ne reprends pas je reprends juste j'ai du coup coupé dans ce que j'avais prévu de vous dire mais je reprends juste un ou deux points où soit on en a dit on l'a dit un peu différemment ou on en a dit un peu autre chose si on a dit autre chose c'est que nos quatre organismes contrairement au CNRS sont des organismes à mission qui sont très orientés sur des domaines beaucoup plus précis que le CNRS ces domaines ayant tous en commun d'être à l'interface entre la préservation de la biosphère et la satisfaction des besoins de la société que ce soit les besoins alimentaires énergétiques etc. et donc ça ça nous a conduit à creuser un peu certains sujets un premier point sur lequel on a dit la même chose que le comète c'est que le sujet parler de neutralité c'est facile simple rapide mais ça ne répond pas du tout à la question aucun chercheur pas plus qu'aucun expert pas plus qu'aucun fonctionnaire pas plus qu'aucun politique n'est jamais neutre parce qu'il a toujours une expérience un passé des réseaux de relations des liens d'intérêt ça existe c'est pas punissable en soi mais encore faut-il les connaître donc la neutralité c'est de toute façon un mot qui ne recouvre pas beaucoup de réalité mais une fois qu'on a dit ça il faut toujours aller plus loin et ce vers quoi ce qu'on a développé dans cet avis et puis dans un autre qu'on a fait tout de suite après sur l'exploration des grands fonds marins et qui nous a amené à creuser aussi un peu plus un ou deux sujets le premier c'est de dire dès qu'on parle de neutralité il faut mettre derrière les intérêts de recherche pourquoi est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'elles sont les enjeux pourquoi on a décidé d'aller chercher sur les grands fonds marins ou pourquoi est-ce qu'on décide de ne pas le faire et le fait de creuser cette question permet souvent de favoriser des réflexions utiles deuxième question est-ce qu'il faut vraiment chercher ça a déjà été évoqué dans l'une des interventions précédentes est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels il faut dire non ça a été dit à propos de la géo-ingénierie je crois tout à l'heure non il n'y a pas de lieu d'aller chercher dans ce domaine mais à chaque fois ça pose des questions si nous on ne le fait pas il y en a d'autres qui vont le faire donc comment on va se positionner par rapport aux autres tout ça n'est pas si évident un point qui a été évoqué mais que nous on a traité plus en détail parce qu'il y avait un précédent c'est celui du cadrage de l'expression des chercheurs il se trouve que l'INRA l'INRAE maintenant a produit une charte de l'expression publique des chercheurs qui a fait l'objet de beaucoup de débats en interne les chercheurs ont été un peu inquiets en disant mais vous voulez nous dire ce qu'on a le droit de dire ou pas vous imaginez tout de suite les questions que ça pose qui sont des vraies questions et donc le fait de dire comment on se positionne par rapport à ça nous on a eu une position assez prudente en disant c'est pas sûr que ce soit la bonne méthode ça en revanche et là on rejoint complètement ce qui a été évoqué ce matin le fait de toujours dire d'où on parle ça c'est avec les détails qui ont été donnés ce matin c'est fondamental et le dernier élément qu'on a mis dans notre avis qui n'est pas dans celui du comète qui tient à ce que dans notre comité on a sept étrangers et sept français et parmi les étrangers il y a un malien qui n'arrêtait pas de nous dire et c'était vraiment bien moi j'étais toujours très reconnaissant qu'ils nous le disent qu'on a un peu tendance à penser comme les citoyens d'Europe occidentale que nous sommes et que dans le monde il y a d'autres gens qui peuvent penser différemment y compris sur des questions comme celle-là et qu'il ne faut pas les oublier que ça intervient dans nos réflexions alors j'en viens à ma troisième partie sur les liens dans le triangle politique expertise publique et là je le ferai uniquement par trois exemples un simple plutôt réussi facile un complètement raté mais quand un exemple est complètement raté c'est instructif souvent et puis un qui montre pourquoi c'est difficile et complexe celui qui est simple il vient de la médiation Notre-Dame-des-Landes on avait une foultitude de questions auxquelles on cherchait des réponses et l'une des questions c'était peut-on augmenter les trafics de l'aéroport actuel de Nantes ce qui permettrait de ne pas faire le projet tel qu'il est prévu sans que ça mette en cause définitivement une réserve ornithologique particulièrement renommée au niveau international qui est le lac de Grand-Lieu pour ceux qui connaissent le site donc dit comme ça c'est une question vous qui êtes peut-être pas du tout familier avec ce secteur vous dites ça il suffit de dire que ça va troubler les oiseaux pour des experts naturalistes ça soulève plein de questions de biologie des populations de leur évolution de leur réaction face à des impacts externes etc. on a fait appel au Muséum national d'histoire naturelle qui nous a dit oui nous on sait faire ça on a des chercheurs qui savent on a passé une commande bien précise en disant la question c'est ça est-ce que l'augmentation des trafics aura des impacts sur la réserve si oui lesquels expliquez-nous ça le Muséum nous a désigné un chercheur il avait une période très courte donc il ne s'agissait pas de produire des nouvelles connaissances mais il a fait une revue bibliographique de tout ce qui avait été produit dans le monde sur le sujet il a produit un truc extrêmement solide dont la réponse était il n'y a pas de sujet on peut augmenter les trafics ça va très bien il y a une foultitude de précédents qui ont été faits dans des situations semblables et qui ont démontré que ce n'était pas gênant on a publié tout ça et la question s'est arrêtée plus personne ne l'a posé le problème a été résolu donc là on était vraiment sur la question archi simple et ça marche on est tout content on a mis en rapport un travail de chercheur une question publique on a fini on est content deuxième exemple contre exemple mais qui vient aussi de Notre-Dame-des-Landes on s'était dit aussi toujours dans la liste de questions qu'on avait il y en avait une qui était de dire si le projet est abandonné ce qui a finalement été le cas il y a un espace de 1500 hectares ce qui n'est pas tout à fait rien qui est gelé depuis 20 ans qui est occupé par des hadiths des agriculteurs historiques des néoruraux un tas de gens qui se sont implantés là si le projet est abandonné qu'est-ce que va devenir ce terrain quelle perspective on peut dessiner sur l'avenir de ce terrain moi je m'étais dit parce que je travaillais déjà un peu avec eux qu'il y avait un organisme une institution qui était tout à fait apte à répondre à cette question qui était l'INRA à l'époque parce que dès qu'on décortiquait le sujet il y a des questions d'agronomie il y a des questions d'économie il y a des questions de sociologie il y a des questions d'hydrologie parce qu'il y avait un problème de qualité des eaux qui était majeur etc. et l'INRA a tout ça dans ses effectifs donc on a organisé une séance de travail avec eux qui a duré toute la journée et à l'issue de laquelle ils nous ont dit qu'ils trouvaient que c'était extrêmement intéressant tout ce qu'on disait toutes les questions qu'on posait mais qu'ils ne pouvaient pas faire j'ai été très frustré pour ma part mais on a rediscuté avec eux et je dois dire j'ai compris pourquoi ils disaient ça mais je trouve que ça illustre assez bien une difficulté de ce contact entre sujets posés par la société et questions de recherche c'est que d'abord on leur disait on voudrait avoir votre réponse dans deux mois parce que nous on avait une échéance extrêmement stricte et eux nous ont dit écoutez votre truc c'est vachement compliqué parce que nous il faut qu'on fasse des modélisations il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on trouve plein de trucs en deux mois on ne sait pas bien faire ensuite ils nous ont dit il faut qu'on fasse travailler ensemble plusieurs équipes ça ça se fait pas comme ça en claquant dans les doigts donc si vous nous donnez le temps on va le faire si vous ne nous donnez pas le temps on veut pas ensuite ils nous ont dit et ça rejoint des choses qui ont été dites ce matin il y a un problème de risque de risque de réputation et de risque individuel ça a été dit précisément il y a un chercheur qui nous a dit tout à fait explicitement moi j'ai une conjointe qui travaille j'ai des enfants qui vont à l'école j'ai pas du tout envie que selon le résultat de notre étude qui sera publiée mes enfants aient des problèmes à l'école et que ma conjointe perde son boulot et c'était pas du tout du rêve nous on a fonctionné pendant 6 mois dans cette mission et quand on voyait les torrents de haine qui se déversaient dans des réunions on comprenait assez vite que des gens qui eux étaient destinés à rester là alors que nous une fois que la mission était finie on est parti donc on s'est fait aussi un peu insulter mais c'était pas grave après on s'en va c'est fini quelqu'un qui vit sur place c'est autre chose donc moi je ne peux pas critiquer ceux qui disent ça donc tout ça pour dire que dans ce cas là ça n'a pas marché j'en viens au dernier exemple puis après je m'arrêterai qui est sans doute celui qui illustre le mieux la complexité du sujet c'est celui du stockage des déchets à haute activité vie longue donc on a abordé aussi dans notre débat public de 2019 et dans lequel tout le monde a dit depuis longtemps qu'il y avait en gros deux sujets un sujet enfin deux solutions pardon une option on les enterre à 500 mètres de profondeur dans un endroit qui peut être à Bure dans la Meuse une autre solution on attend on les garde en surface en sauvegardant ça soigneusement et on espère que là on travaille sur la recherche pour trouver des solutions pour les traiter comment se pose ce sujet comment s'établit s'établit le processus de décision pour ne pas couper une des deux options et se retrouver automatiquement dans la deuxième on a construit pendant le débat et puis surtout pendant les travaux qui ont eu lieu après un processus de décision qui permet de ne s'interdire aucune des deux options mais là on revient bien dans le processus légitime dont je vous parlais tout au début il y a plein de conditions une condition de délai le processus de décision c'est 40 ans c'est 40 ans donc si quelqu'un nous dit je veux que la décision soit prise dans 6 mois on lui dit on est désolé ça on ne sait pas faire ensuite il faut que sur les recherches engagées que des organismes neutres puissent dire oui vous avez bien creusé tous les sujets et que ça ne soit pas un faux nez où on dit je fais semblant de faire des recherches mais en réalité je sais très bien que cette solution je ne la retiendrai pas et ce risque il existe donc il faut avoir un regard suffisamment neutre et distancié pour dire oui ils ont vraiment creusé ou bien non ils n'ont pas creusé il y a une commission nationale d'évaluation des recherches sur le sujet qui est en place et il y a un haut comité pour la transparence sur la sûreté nucléaire qui est en place aussi tout ça ça fait très jargonnant mais je crois que ce n'est pas idiot du tout sur des systèmes très conflictuels comme ceux-là d'avoir vraiment des garanties externes qu'on n'est pas en train de coller des faunets pour dire oui oui on a fait ce qu'il fallait dormez tranquille bonnes gens je reviens à la confiance que je citais tout à l'heure je termine tout ça en faisant le lien avec un point qui a été évoqué par un des intervenants ce matin ou en début d'après-midi je suis venu ce matin et vous à propos de Charpak et de la main à la pâte moi ce qui m'a beaucoup frappé depuis que j'ai trempé dans ces débats ça a été dit par plusieurs mais je le redis aussi parce que j'ai des petits-enfants qui sont à l'âge du collège et du lycée le fait de faire à cet âge-là non seulement des opérations qui permettent de comprendre ce que c'est que la culture scientifique mais de comprendre ce que c'est que le débat comment est-ce qu'on discute d'un sujet sur lequel on n'est pas tous du même avis comment est-ce qu'on développe des arguments je crois que ça s'apprend bien à 13 ou 14 ans mieux qu'en regardant les réseaux sociaux en étant devant ses écrans comme mes petits-enfants sont un peu trop souvent à mon goût mais le fait de les sortir et de dire on pourrait faire autre chose et je crois que c'est à cet âge-là que ça s'apprend et là-dessus il y a vraiment un gros travail à faire voilà il y aurait plein d'autres choses à dire mais je m'arrêterai là je crois qu'on peut effectivement remercier nos deux intervenants sur les éclairages qu'ils ont pu apporter je voudrais dire que moi aussi j'ai des petits-enfants et par rapport à la presse scientifique j'ai une petite fille qui est abonnée à quelque chose qui s'appelle sur Cévis Junior et qui est remarquable d'humour et en même temps de sérieux et donc je ne fais pas de la publicité ici mais pour dire qu'effectivement il y a des publications qui peuvent être intéressantes pour les jeunes alors voilà on va passer à une série de questions merci beaucoup vous avez commencé madame par évoquer le sondage la confiance je pense que c'est le baromètre de la confiance du Cévis-Pof c'est ça ? nous c'était un autre sondage un autre sondage est-ce qu'il existe un baromètre de la confiance du Cévis-Pof qui existe depuis très longtemps et qui pose la question avez-vous confiance avec réponse graduée dans une quinzaine d'institutions alors c'est vrai que les journalistes arrivent souvent dans le bas du classement c'est souvent les partis politiques qui sont les derniers en qui ont confiance et vous êtes les avant-derniers donc je vous rassure là on est les antépénultièmes qui sont les derniers et alors en tête la police l'armée etc. attirent beaucoup plus de confiance mais bon ce qui est intéressant aussi c'est qu'une certaine année ils ont introduit dans ces questions est-ce qu'on a confiance dans les chiffres dans les statistiques de la délinquance de l'immigration l'indice des prix etc. et là encore à 70% à peu près quel que soit le sujet la délinquance l'immigration l'indice des prix etc. 70% des français n'ont pas confiance dans les chiffres officiels mais dès qu'on dit lorsqu'on dit statistiques publiques au lieu de chiffres officiels tout de suite ça s'améliore parce que officiel ça veut dire manipulé et public ça veut dire commun donc il y a déjà donc les mots sont importants mais moi qui ai passé ma vie dans les enquêtes je peux vous dire que poser ce genre de questions ça n'a pas beaucoup de sens parce que quand on voilà que pensez-vous de la justice ben oui mais est-ce que vous avez eu affaire à la justice dans votre vie qui comment que pensez-vous de l'école est-ce qu'on a encore des enfants scolarisés ou pas etc. donc il y a une très grande différence entre ces enquêtes qui posent des questions très générales sur une institution globale comme ça et les enquêtes circonstanciées qui demandent bon mais vous et qui posent des questions n'est pas aux gens qu'ils ont directement concernés l'école où se trouvent vos enfants le média que vous fréquentez et là les indices de confiance sont tout de suite beaucoup plus hauts donc en fait il faut et c'est la même chose moi je connais bien le cas des enquêtes sur l'immigration entre la CNCDH qui pose des questions extrêmement circonstanciées et des sondages vite fait bien fait qui posent des questions très générales il y a un abîme donc je pense que la confiance dans les médias est quand même beaucoup plus élevée que vous ne le pensez et que ce sont les enquêtes qu'il faut mettre en cause beaucoup plus que les objets de ces enquêtes je remercie et n'empêche que l'expérience montre même enfin moi qui ai un certain nombre d'années maintenant d'exercice puisque ça fait 40 ans que je fais ce métier dans les dîners en ville on se rend bien compte que quand on est journaliste on est de plus en plus pris à partie c'est assez pénible d'ailleurs donc je suis tout à fait d'accord avec vous après si on pose des questions très circonstanciées évidemment les chiffres remontent mais globalement c'est une profession extrêmement décriée et nous en sommes évidemment les premiers maris oui bon je ne sais pas si les journalistes sont les seules victimes de ce genre de choses vis-à-vis du public mais c'est vrai que souvent les scientifiques ont tendance à venir avec des réponses alors que le plus intéressant ce sont en général les questions je me souviens quand je m'adressais à des élèves je voyais l'institutrice ou la maîtresse arrivée en disant ne posez pas des questions idiotes bon je prenais le contre-pied en disant c'est intéressant les questions idiotes c'est qu'ils ne se pas alors je donnais moi-même des questions de ce genre pourquoi les poissons ne sont pas solubles dans l'eau pourquoi il n'y a pas d'être vivant à roue par exemple il y a des chenilles il n'y a pas de roue et finalement on s'apercevait qu'après on pouvait élaborer vous avez effectivement il faudrait peut-être ce que vous n'avez pas distingué je crois c'est le journalisme d'investigation et la simple interview la plupart du temps les scientifiques voient arriver un journaliste qui fait une interview bon alors les choses ont beaucoup changé parce que je me souviens il y a 30 ou 40 ans on ne pouvait pas on avait du mal à communiquer les articles devaient être publiés évidemment quelques heures après donc on ne pouvait pas relire et contrairement à ce que vous dites vous avez suggéré effectivement on n'est pas là pour regarder par-dessus l'épaule du journalisme mais quand même ça fait du bien de temps en temps de voir ce qui a été écrit parce qu'on s'aperçoit pour le bien du journaliste également qu'il y a parfois des sacrées erreurs pas seulement des erreurs d'un zéro qui traînent où il ne faut pas mais parfois c'est l'heure de fond donc je trouve que le dialogue doit être fait des deux côtés et moi j'insiste beaucoup quand j'en ai dit à me voir mais beaucoup moins qu'avant pour avoir un regard sur le voilà une seule fois bon ça ensuite bon les journalistes que j'ai rencontré pendant toutes ces années me semblent tous aussi bons ou aussi mauvaises que les autres et les jeunes en particulier ne sont pas plus mauvais que les autres les jeunes journalistes ne sont pas plus mauvais et moins bien formés que les autres de même qu'on n'écrit pas enfin bon et alors en ce qui concerne qu'est-ce qu'un journaliste scientifique bon c'est vrai qu'on en connait beaucoup et de très bonne qualité mais ceci étant mon meilleur souvenir d'interview là c'est une interview que j'ai pu éprouver moi-même c'était alors j'ai été à l'origine de la nuit des étoiles cet événement qui a lieu tous les ans et ce que je vous raconte se passe en 1992 c'était la deuxième année Télérama relayait l'événement et m'envoie un journaliste dont je ne dirai pas le nom parce que c'est trop glorieux pour lui mais enfin bon c'est pas ça c'est pas ce que c'est pour être discret il vient dans mon bureau et à l'époque le sujet c'était Saturne le sujet de la nuit des étoiles et il me dit vous savez je ne connais rien sur Saturne je ne connais absolument rien du sujet alors sur le moment j'étais un petit peu pris de court je me suis dit merde qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qui va faire qu'est-ce qui va faire et et bien ça a été c'était formidable il a fait vraiment une ça a été un échange et c'est un des meilleurs articles que j'ai pu que j'ai pu lire provenant de quelqu'un qui effectivement n'avait pas de connaissance a priori mais était très à l'écoute et avait une approche culturelle que beaucoup de journalistes scientifiques n'ont pas ou ne peuvent ne pas avoir alors que vous répondre à ça vous dire pour ce qui est de la relecture c'est vraiment un débat je sais que les consignes à la rédaction de Sciences et Avenir par exemple les consignes nous sommes des journalistes donc nous tenons à notre indépendance autant que vous tenez à la vôtre c'est normal donc faire relire l'intégralité d'un papier ce n'est pas considéré comme éthique c'est-à-dire que le journaliste doit prendre la responsabilité de ses écrits en revanche ce que nous faisions et ce que font les autres médias c'est parfois de faire quand même relire l'intégralité d'un papier quand les enjeux sont très minimes du point de vue de l'enquête effectivement un papier sur Saturne ne va pas révolutionner le monde de l'enquête mais autrement quand il s'agit d'une enquête on fait relire les propos donc c'est-à-dire les propos qu'on vous attribue on vous les fait relire pour être sûr que vous avez bien dit que vous créditez ce que vous avez dit mais on ne vous fait pas relire le contexte qui est de la responsabilité des journalistes parce que si on ne fait pas ça si les frontières deviennent poreuses c'est quand même la liberté de la presse qui est quand même en jeu quoi que voilà c'est donc important de garder cette limite pour ce qui est du fait de ne rien connaître quand on vient faire un sujet bon évidemment on peut on peut y avoir un regard un peu naïf qui fait que le sujet va être intéressant et que le journalisme va rendre quelque chose de nouveau et de passionnant mais c'est un métier comme les autres c'est-à-dire que plus vous avez un background plus vous avez un bagage plus votre enquête sera fouillée et plus elle sera intéressante et sur la dernière partie de votre intervention sur les jeunes ils sont aussi bons que les autres c'est juste une question sans doute de formation mais aussi de moyens qu'on leur donne aujourd'hui pour travailler c'est plus ça que je pointais plus que leur qualité intrinsèque évidemment ils sont tout aussi qualifiés que nous mais aujourd'hui c'est une surprise pour personne il y a de moins en moins d'enquêtes de terrain plus en plus d'enquêtes au téléphone plus en plus de pression du temps des groupes de plus en plus soucieux de leur rentabilité plutôt que de la qualité de l'information enfin voilà on va pas faire un débat là-dessus mais les jeunes sont pris dans un je dis les jeunes parce que c'est depuis la génération web que ce rythme s'est accéléré c'est un petit problème quand même voilà il y a une question et ensuite Amida c'est peut-être plus une remarque qu'une question madame vous avez évoqué votre visite je vous cite bluffante à Saint-Anne et en fait ma question se situe à l'articulation pour les journalistes scientifiques entre la démarche critique ou philosophique et peut-être aussi idéologique et les nouvelles pratiques psychiatriques parce que je suis ce qui se passe à Saint-Anne depuis quelques années je suis de près une orientation radicalement nouvelle et différente qui a fait fuir un nombre de soignants dans les dernières années considérable et là entendre l'union nationaliste quelque chose comme les nouvelles méthodes de maladie je crois que vous avez utilisé le mot biologie sont absolument bluffants je ne peux pas laisser passer ceci et je vous dis pourquoi je vous dis que depuis que le professeur Gaillard professeur de psychiatrie élève de Stanislas de Haine est aux commandes de cet endroit qui a été pour moi pendant des années le lieu exemplaire de la psychiatrie à Paris depuis que Raphaël Gaillard a pris les commandes et depuis un certain nombre d'années les cognitivistes pour aller vite ont triomphé et toute la psychiatrie freudienne traditionnelle a fui donc le ce dans le colloque de l'union rationaliste une parole aussi rapide et sans analyse idéologique de ce qui se passe depuis des années passées ne me paraît pas possible voilà c'est dit vous avez raison de le dire et je vous entends tout à fait je ne renie pas mes propos j'ai dit effectivement bluffante je suis à l'oral je ne suis pas chargée d'enquêter sur Sainte-Anne nous y avons fait notre notre assemblée générale les chercheurs étaient présents donc nous avons pu enfin les journalistes qui étaient présents la centaine de journalistes qui étaient là a pu échanger avec les chercheurs dans le but éventuellement de faire des papiers les enquêtes se feront moi je ne vous dis pas que si j'avais à écrire sur Sainte-Anne que je dirais que c'est bluffant c'est une parole que j'ai là et qui effectivement vous avez raison je n'ai pas fait l'enquête donc ce n'est pas une conclusion que je vous donne là c'est juste que dans les exposés qui nous ont été faits j'aurais dû dire que ça paraissait bluffant mais évidemment l'enquête reste à faire de toutes les voilà donc vous avez vous avez raison sur ce terme voilà bon la parole à Amide avant bon moi je vais être très brève j'ai été frappée dans vos deux interventions parce que je viens d'un laboratoire qui au départ s'occupait de ce qu'on appelait les STS et les sciences et techniques en société quelque chose qui justement de façon assez frappante était extrêmement présent dans le débat public à la fin des années 90 et au tournant des années 2000 bon il y avait les grands numéros de la recherche pour la science et tout ça qui portaient là dessus vraiment sur la science le chaos telle révolution scientifique tel problème et ça d'une certaine façon excusez moi de vous le dire aussi brutalement même si je suis les médias dont vous avez ça a un peu disparu du grand débat public et c'est pas du tout la faute des je ne pense pas en tout cas du tout que ce soit la faute des journalistes scientifiques mais justement l'ascension des problèmes environnementaux en société d'autres problèmes que rencontrent nos pays et nos sociétés ont un peu pour des raisons que je ne m'explique pas totalement poussé à l'arrière les enjeux proprement scientifiques et ont été justement sont montés à l'agenda un peu des STS de ceux qui s'occupaient des STS de justement le débat public sur les choix scientifiques plus la question de la participation des débats publics et monsieur votre intervention était absolument passionnante parce que je trouve que par exemple votre évocation des trois exemples que vous avez faites elle est extraordinaire je n'ai jamais lu alors que je connais vraiment bien cette littérature de papiers qui rassemblent ces trois exemples et les mettent un peu en opposition ou en comparaison les uns avec les autres or c'est absolument passionnant et quand la convention citoyenne pour le climat a eu lieu que j'ai suivi en tant que chercheur et qui est participé à beaucoup de débats là-dessus et bien il faut reconnaître qu'on n'a pas eu jusqu'ici malgré la littérature assez abondante qui est sortie là-dessus le livre de Thierry Pêche enfin plein de choses il n'y a pas on n'a pas réussi justement pour diverses raisons c'était aussi le contexte de cette initiative et tout ça à tirer les leçons pour le grand public de cette procédure et de sa je dis ça parce que justement comment il s'appelle notre jeune intervenant Daniel Suchet tout à l'heure il disait qu'il avait organisé quelque chose à l'X là-dessus j'y étais allée etc c'était peut-être on était le nez sur l'obstacle à ce moment-là c'était juste il y a 4-5 ans et maintenant bon ben finalement on est passé un peu à autre chose étant donné que c'est aussi le rythme de nos sociétés on n'a pas complètement tiré les leçons de ces deux questions si je peux juste vous répondre en une minute donc d'abord à la demande de Raphaël Larère que certains d'entre vous connaissent peut-être qui est éditeur pour le conte de Kouaï je suis en train d'essayer de mettre noir sur blanc des choses mais avec l'approche complètement empirique qui est la mienne et j'ai écrit dans ce texte que je trouve que ça serait intéressant d'avoir aussi une approche plus académique surtout quand on a été acteur de choses comme ça à Notre-Dame-des-Landes quand on a ramassé soi-même les coups on a forcément un avis qui est très objectif et puis le deuxième point à dire aussi là-dessus c'est que dans ces expériences on a évidemment toujours tendance à présenter les choses en plus rose qu'elles ne sont moi j'ai participé à deux débats publics sur le nucléaire je l'ai dit un sur les déchets un sur les réacteurs en caricaturant un peu celui sur les déchets a été plutôt bien en ce sens qu'il a produit des résultats c'est un débat qui est bien c'est pas que c'est agréable c'est qu'il se passe quelque chose après qui correspond à ce qui a été dit dans le débat le deuxième a été un échec total mais un point inimaginable on a passé un an à tourner ça dans tous les sens et ça n'a servi absolument à rien mais le fait de comprendre pourquoi ça a été un échec qu'est-ce qui n'a pas marché etc c'est très instructif et c'est ça qu'on essaye de faire en ce moment